Pour faire suite à ma vidéo d'explication sur le mode domination et points stratégiques, on embraye aujourd'hui avec ordre d'exécution le nouveau mode alternatif apparu lors de la bêta de Black Ops 6 qui est toujours bien disponible. Gagner des parties sur Call of Duty, quoi de plus amusant n'est-ce pas ? Et cette fois-ci, l'objectif c'est de faire un maximum de kills, cependant il y a une méthode un peu plus rapide pour gagner la partie. J'ai expliqué dans les dernières vidéos que les objectifs étaient prioritaires au kill, et bien ici, le kill et la protection sont bien les objectifs prioritaires. Vous pouvez y aller franchement sur la cachette car le maximum de points sera fait en vous débarrassant de vos ennemis comme un gentleman en vous occupant de la cible prioritaire. Les réapparitions sont certes illimitées mais tu devras tâcher de survivre le plus longtemps tout en faisant le ménage de l'équipe adverse et aujourd'hui je vais t'apprendre à obtenir la victoire et le plus d'XP que possible pour monter ton niveau de compte et tes armes sur Black Ops 6. Décortiquons le mode ordre d'exécution sur Payback. En ce qui concerne les bases, c'est un mode alternatif de 6v6 qui met l'accent sur le travail d'équipe et la stratégie avant tout. Vous n'avez donc pas besoin d'être le meilleur tireur du jeu pour être le plus précieux. Travaillez avec votre équipe pour éliminer la cible prioritaire ennemie tout en défendant simultanément la vôtre. A moins que vous ne soyez vous-même la cible prioritaire faite de votre mieux pour survivre et vous défendre contre tout adversaire attaquant. Obtenir des éliminations en tant que cible prioritaire vaut 2 points au lieu d'un. Ce qui rend le fait d'être cible prioritaire agressive à la fois extrêmement précieux et dangereux pour votre équipe. Assurez-vous de terminer le travail sur la cible prioritaire ennemie car obtenir 1 ou 2 morts d'équipe tout en terminant l'élimination de la cible prioritaire rapportera toujours plus de points à votre équipe à la fin. N'oubliez pas que les cibles prioritaires peuvent être réanimées si elles ont été mises à terre. Quelle que soit la situation, la pire chose que vous puissiez faire est de laisser votre cible prioritaire agir seule. Gagnez 1 point par élimination tout en défendant la cible prioritaire de votre équipe, surtout si cela signifie que l'équipe ennemie ne réussit pas à éliminer votre propre cible prioritaire. Élément important, la cible prioritaire est équipée d'un gilet de plaques, comme dans Warzone avec 3 plaques dans son inventaire. Une fois que son armure sera brisée pleinement, celle-ci pourra donc remettre 3 plaques pour se reshilder. Attention, aucune plaque n'est disponible dans la partie. Il faudra donc gérer les dégâts et également le moment où on peut se reshilder pour ne pas se faire avoir bêtement face à un ennemi qui pourrait surgir. La cible prioritaire aura donc un avantage car elle aura plus de points de vie. Cependant, méfiez-vous lorsque vous avez mis la cible prioritaire à terre car en animation de réanimation, celle-ci peut dégainer son arme de poing qui peut s'avérer fatale et donc vous faire perdre 5 points. Privilégiez les tactiques mortelles pour finir à distance la cible prioritaire et réengager les ennemis. En phase de réanimation, le travail d'équipe sera également important car vous devrez assurer la protection de la cible prioritaire et également la protection du joueur qui réanime votre cible prioritaire. Pour gagner un match, c'est très simple, c'est la première équipe qui aura atteint 125 points. Pour marquer des points, chaque équipe devra réaliser des kills mais il est important de comprendre que tous les kills ne sont pas égaux. Voici la répartition des points. Lorsqu'un opérateur élimine un autre opérateur, cela vous rapporte 1 point. Lorsqu'une cible prioritaire élimine un autre joueur, c'est 2 points. Lorsqu'une cible prioritaire ou un opérateur élimine la cible prioritaire adverse, c'est 5 points. Quelles sont les manières de faire le plus de scores et le plus de gains d'XP ? Tout simplement, comme je l'ai dit, ce sera de faire un maximum de kills, que ce soit des joueurs ou de la cible prioritaire adverse. Vous devrez également survivre en tant que cible prioritaire, gagner des kills et faire des kills en tant que cible prioritaire et défendre votre propre cible prioritaire. Tout premier mot de lexique, on a la cible prioritaire ou en anglais HVT qui signifie High Value Target. Il s'agit du joueur qui doit toujours être protégé pendant un match. Éliminer la cible prioritaire rapportera le plus de points à l'équipe qui le fera. Les cibles prioritaires sont indiquées sur l'affichage de tête haute des deux équipes et leur emplacement sont toujours visibles sur la carte. Il y a la survie. En tant que cible prioritaire, vous ne gagnez aucun score de match en survivant, mais plus vous survivez, moins l'équipe ennemie peut gagner deux points. Voir la cible prioritaire survivante signifie que vous gagnez un score personnel et une contribution d'équipe, ce qui vous aidera à gagner de l'XP et peut-être une place dans le cercle des vainqueurs. Vaincre la cible prioritaire. Participer à l'élimination de la cible prioritaire ennemie vous fera gagner un score de match et soutiendra donc votre équipe. Mais le seul coup final comptera sur le score de votre équipe. La cible prioritaire doit donc être bien achevée. Faire des kills en tant que cible prioritaire. En faisant des kills, quand vous avez cible prioritaire, vous rapportez deux points à votre équipe au lieu d'un lorsque c'est un opérateur qui tue un autre opérateur. Cela est un peu plus dangereux car vous pouvez faire gagner à l'équipe adverse 5 points. Mais si vous parvenez à vous défendre, vous serez récompensé par un score personnel supplémentaire. Donc les kills en tant que cible prioritaire sont indiqués dans la feed du match avec le symbole du bouclier. Vous aurez également une notification lorsque votre propre cible prioritaire est prise à partie par l'équipe adverse. Cela signifie que votre cible prioritaire a été touché et qu'il est temps d'aller la défendre. Donc elle n'est pas encore morte, elle est à terre. Donc si vous êtes trop loin, il est peut-être temps d'attaquer la cible prioritaire ennemie. Localisation de la cible prioritaire. Lorsque la cible prioritaire ennemie est tuée, un nouveau va apparaître mais pas immédiatement. Vous avez donc le temps de rassembler votre équipe et d'élaborer une petite stratégie jusqu'à ce que vous entendiez que la cible prioritaire ennemie a été localisée. Une fois que vous entendez ces mots, faites attention à votre affichage tête haute car vous pourrez voir où se trouve la cible prioritaire ennemie. J'ai remarqué également que dans plusieurs parties, il arrivait de ne pas pouvoir localiser la cible prioritaire ennemie. Et je me demande si en utilisant des atouts tels que fantôme, la cible prioritaire n'apparaît pas dans l'affichage tête haute. On va parler de payback car je trouve que c'est une map qui se met vraiment bien pour ce mode de jeu là. Alors les toutes petites maps seront beaucoup plus appréciables pour ce mode rapide et un peu effréné. Essayez de connaître les points soit en domination ou en points stratégiques car c'est là que les ennemis prendront refuge afin de se fortifier et de maintenir leur cible prioritaire le plus longtemps en vie. Il vous faudra donc faire le forcing et percer leur défense afin d'atteindre votre objectif pour marquer des points. Semer la confusion sur une petite map est plus facile que sur les grandes maps où certains espaces sont forts à découvert. Au fur et à mesure des parties et des cartes, vous trouverez également vos propres mécanismes et méthodes pour atteindre certains endroits. 4 points pour vous fortifier sur payback. Vous avez par exemple le grenier, la chambre et le hall dans la maison, la pièce annexe. Vous avez également le sous-sol et le jardin offre aussi un terrain de jeu à ciel ouvert intéressant dans le sens où vous pouvez changer constamment de ligne et protéger votre cible prioritaire car vous savez d'où viendront les ennemis. Une bonne équipe fonctionne comme une machine bien willée. Qu'il s'agisse d'une liste tournant d'attaquants et de défenseurs ou des rôles dédiés, l'équipe qui se parle et travaille ensemble est probablement celle qui gagne. Encore plus que dans les matchs à mort en équipe, les éliminations peuvent avoir encore plus d'importance en fonction de la situation. Si l'une des équipes n'a besoin que de quelques points pour terminer le match, une élimination de cible prioritaire pourra mettre fin au match de manière beaucoup plus rapide, se concentrer sur une série d'éliminations mortelles et s'attaquer à la cible prioritaire ennemie pour être exactement ce dont votre équipe a besoin pour décrocher son ticket pour la victoire. Il n'a rien de tel qu'un hélicoptère stationné ou un bon Hellstorm au-dessus de la cible prioritaire pour pouvoir marquer 5 points facilement. Prenez un moment avant chaque match pour étudier le guide de la carte pour votre prochaine partie. Essayez de localiser certains emplacements clés que vous pouvez utiliser comme bastions. Les bâtiments et les emplacements avec beaucoup de couverture vous permettront de vous mettre à l'abri et de pouvoir plus facilement défendre votre cible prioritaire et de pouvoir anticiper l'arrivée ou le déplacement des ennemis. Pour ça, je vous mets le lien en description afin de pouvoir consulter toutes les maps disponibles sur Black Ops 6. Regardez vraiment votre écran. Vous pourrez voir où se trouve la cible prioritaire et vous aurez toutes les infos de la kill feed. Surtout, soyez présent lorsque votre cible prioritaire est mise à terre ou que la cible prioritaire ennemi est mise à mal et est à terre. La cible prioritaire sera toujours mise en surbrillance. Lorsque vous la verrez devant vous, elle sera entourée d'un petit liseré rouge afin de la mettre en évidence. Vous ne pourrez pas la manquer. N'oubliez pas qu'elle a juste beaucoup plus de vie que vous. Donc assurez-vous de pouvoir vraiment confirmer l'élimination et ne pas vous lancer tête baissée face à cet ennemi qui est plus fort que vous en termes de point de vie. La configuration de vos séries d'élimination. Alors, il n'est pas toujours facile de savoir ce que vos coéquipiers auront équipé en termes de séries d'élimination ou même quand ils vont les utiliser. Mais vous pouvez ajuster les vôtres. Assurez-vous d'avoir quelque chose qui puisse vous donner à vous et votre équipe des informations ainsi que quelque chose qui puisse donner à votre équipe, quelques éliminations sur le tableau. Les drones seront toujours utiles mais pour quelque chose d'un peu plus avancé, essayez d'utiliser la RC-XD ou le missile L-Storm qui peuvent vous aider à fournir des informations que vous pouvez communiquer à votre équipe ainsi qu'à obtenir quelques éliminations dans le processus. Donc, utiliser des séries d'élimination mortelles est également un excellent moyen de distinguer une élimination de scie prioritaire en marquant également plus de points pour votre équipe. Jouer des séries d'élimination également peu gourmande en points afin de les utiliser pour avant tout prendre un avantage. Une multitude de petites séries d'élimination seront parfois plus efficaces qu'une série plus coûteuse en points qui vous mettra beaucoup plus de temps à débloquer. La cible prioritaire a beaucoup plus de points de vie. Comme je l'ai dit, elle peut être beaucoup plus dangereuse que vous ne le pensiez. Alors oui, ça reste l'objectif principal. Vous devez l'attaquer et vous devez protéger la vôtre mais il peut également être la meilleure méthode pour marquer vraiment le plus de points. Votre cible prioritaire est marquée sur la map et vous pouvez utiliser votre cible prioritaire pour attirer les opérateurs ennemis vers vous et leur tendre un piège, une embuscade. Donc voilà, on peut vraiment réfléchir dans les deux sens. Une amélioration de combat par excellence, je pense que c'est vraiment agent dormant car vous pourrez vous fondre dans l'équipe adverse et pouvoir abattre incognito la cible prioritaire. Au niveau des atouts, sélectionnez des atouts judicieux, soit passer en mode exécuteur, reconnaissance ou stratège. Ou alors un bon mélange des trois peut s'avérer utile mais vous n'aurez malheureusement pas l'ulti de la combinaison des trois atouts de la même catégorie. Personnellement, moi je joue fantôme, logisticien et financement pour avoir plus d'XP et pouvoir monter bien plus vite en termes de nombre de séries d'éliminations non mortelles. Mais voilà, je pense qu'un bon mélange, soit que ce soit reconnaissance ou stratège, ça peut être extrêmement utile à ce niveau là. Et au niveau des cartes joker, vous pouvez soit vous équiper d'experts tactiques qui vous permettent d'avoir des tactiques supplémentaires, ce soit des stuns, des leurres, des stimulants pour pouvoir justement plutôt paralyser la cible ennemie et pouvoir s'en occuper plus facilement. Ou alors vous avez survivaliste où là vous pouvez choisir entre deux améliorations de combat. Par exemple, vous pourriez avoir le trophy et agent dormant en fonction de la situation de la game. Est-ce que soit vous pouvez carrément vous fondre dans l'équipe ou alors est-ce que vous devez plutôt protéger votre cible prioritaire. Dans les prochaines vidéos, vous pourrez retrouver différents tutos. On va parler du mode Ransack qui est une sorte de pillage en multijoueur où vous devrez looter de l'or et le sécuriser face aux ennemis. Et nous reviendrons également sur le retour du mode Cache-Cache. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, je vous invite à laisser un j'aime, à vous abonner pour être au courant de mes prochaines vidéos et à laisser vos remarques en commentaire. Ces vidéos prennent du temps à écrire, du temps à monter, je dois également jouer à côté. Donc si vous voulez supporter la chaîne, vous pouvez également devenir membre en cliquant sur rejoindre ou encore soutenir simplement la vidéo avec les super thanks. Merci d'être resté jusqu'au bout. On se voit dans une prochaine vidéo. Plein de bises. Ciao. Ciao. C'est parti.